Salut les Trilubites, dites moi, vous connaissez peut-être le jeu Ark, un jeu de survie où on se balade dans un monde peuplé de plein de bestioles différentes comme par exemple des dinosaures ou d'autres trucs où on sait pas vraiment ce que c'est, si ça existe ou pas, et bah ça tombe bien cette vidéo est là pour répondre à cette question. Ouais j'en suis plutôt fier ce générique. Alors oui on va parler de Ark et vous l'avez peut-être deviné mais j'aime beaucoup ce jeu, il y a peut-être quelques indices par-ci par-là dans mes vidéos. Et avant d'en faire une sur le trailer du 2 qui va sortir un jour, je me suis dit que j'allais servir du jeu pour parler d'autres choses, donc ne vous inquiétez pas si vous vous en foutez du jeu, cette vidéo risque quand même d'être intéressante. Alors dans mes vidéos à la base je parle d'une bestiole et après je dis dans quel média on peut la voir, que ce soit film, série ou jeu vidéo. Dans ce format de vidéo je fais l'inverse, je prends des créatures imaginaires issues de plein de trucs et on essaye de voir si ça existe, si ça peut exister, d'où ça vient, etc. Mais je me suis dit que je pouvais encore faire autre chose vu que dans Ark il y a foultitude de créatures. Alors comme je l'ai dit il y en a certaines on sait que ça vient de bestioles réelles, que ce soit les classiques T-Rex, Mammouth ou Sarcosuchus. D'autres où on sait que c'est absolument pas le cas, comme les Griffons, les Wyvernes, les créatures mythologiques ou les Robots Géants. Mais il y en a d'autres, mes préférés après les bestioles réelles, celles où à première vue, comme ça sans s'y connaître, on peut se poser la question, est-ce que ça existe, est-ce que ça a existé, est-ce que ça pourrait exister, hein ? Du coup je me suis dit qu'on allait voir ce qu'il en était pour certaines créatures du jeu. Trois pour commencer, trois dans la catégorie de ce qu'on appelle les poissons. Il va y avoir la terreur des océans, l'anguille électrique, la terreur des rivières, le piranha et l'étrange saumoute, alias le saumon à dents de sabre. Sacré programme, c'est parti ! Alors je n'en avais pas parlé dans mon top 3 des pires créatures, mais j'aurais pu, même si elles sont juste en dessous des Knidaria, là, ces saletés de méduses électriques. Bon là c'est la même chose, mais en version anguille électrique. Alors du coup, est-ce qu'elle existe ou a existé ? Eh bien, oui et non. Déjà, si un animal a eu cette capacité à pouvoir produire de l'électricité et qu'on le retrouvait à l'état de fossile, bah on serait incapable de le savoir, puisque comme je le dis souvent, ce qui reste fossilisé, ce sont les eaux, ou au moins les parties les plus dures pour les poissons. Et si l'électricité, il y a, ça doit être comme aujourd'hui, produit par des organes spéciaux qui, eux, ne se fossilisent pas. Bah du coup, on l'a notre réponse, puisque je viens de dire comme aujourd'hui, donc c'est bien qu'il existe des anguilles électriques. Alors oui, mais celle de Hark, pas vraiment. Et pour en savoir un peu plus, on a juste à prendre le nom qu'ils ont donné dans le jeu, Electrophorus, et d'aller voir ça sur Google. Electrophorus electricus, alias l'anguille électrique qui n'est pas une anguille. Bon, on va simplifier à mort, parce que si vous pensiez que la classification chez les mammifères aux oiseaux, c'était compliqué, espèce, sous-espèce, ordre, etc. Dites-vous qu'à côté des poissons, c'est rien du tout. Et je mets poisson entre guillemets, parce que c'est un peu comme les reptiles, c'est un groupe qui englobe tellement d'espèces, que c'est un petit peu compliqué de les mettre dans le même groupe. Bah oui, après tout, les poissons représentent 70% des vertébrés, mais bon, en même temps, vu qu'il y a 70% d'océans sur la planète, c'est un petit peu logique qu'il y en ait plus dans les océans que sur Terre. Mais on s'éloigne du sujet. Donc, non pas dans l'océan, mais dans l'Amazonie, sur le continent sud-américain, se trouve donc cette anguille, qui n'en est pas une, mais qui par contre produit bel et bien de l'électricité. Et qui d'ailleurs me sert bien quand j'entends des arguments anti-évolution, comme par exemple, c'est trop bizarre, l'ancêtre de la baleine qui est terrestre, on a des poissons qui font l'électricité, des oiseaux licornes, des scarabées qui explosent. Va peut-être falloir revoir ton concept de bizarre, mais là encore, on s'égare. Alors, l'électrophorus, c'est ça. C'est long, c'est mou, ça ressemble à une anguille, vous la connaissez peut-être sous le nom de gymnote, ou sous son nom plus familier d'anguille électrique, bien que ça ne soit pas une anguille, mais on y revient plus tard. Par contre, elle est bel et bien électrique, dans le sens où son corps est composé en majorité d'organes servant à produire cette fameuse électricité. Et oui, parce qu'on peut avoir tendance à l'oublier, mais l'électricité, c'est quelque chose qu'on retrouve à l'état naturel, et pas seulement dans les orages. C'est pas le seul poisson à faire ça, puisqu'il y a aussi certains poissons plats, mais c'est elle qui a le record de puissance, puisque ça peut monter à 860 volts. Alors honnêtement, je ne sais pas trop à quoi ça peut correspondre, mais ça peut assommer un cheval, donc ça ne doit pas faire du bien. Ses décharges fortes servent pour se défendre ou bien chasser des poissons plus petits, et des charges très légères et continues servent à l'électrophorus à se repérer dans les eaux boueuses, où la visibilité n'est pas bonne de toute façon. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a de si petits yeux. Les sortes de petits trous qu'on voit sur son corps, c'est pas parce qu'elle sort de la matrice comme Néo, non, c'est par là que l'électricité passe quand elle attaque ou se défend. Sauf que vous l'avez vu, elle ne ressemble pas vraiment à l'électrophorus de Ark. Oui, parce que cette tête toute mignonne, là, toute sympathique, ça doit sûrement vous rappeler une autre bestiole. Et oui, la murenne. Enfin, encore une fois, murenne, c'est très large, ça inclut tout plein d'espèces et de genres différents, mais pour simplifier, on va quand même dire murenne, étant donné qu'elles ont en commun ceux qui nous intéressent ici, c'est-à-dire un long corps serpentiforme avec seulement une longue nageoire caudale qui fait presque toute la longueur de l'animal. Elles ont aussi une diversité de couleurs assez dingue, avec des murennes juste grise-marron, mais aussi d'autres zébrés tachetés avec des plumeaux fluos sur le nez, ou même camouflage banane pour une qui a fait le buzz sur Internet il y a quelques temps. Voilà, donc ça, c'était pour le côté un petit peu mignon, parce que maintenant, on va s'attaquer à l'autre truc qui fait sa spécialité. Cette gueule qui n'inspire pas spécialement la confiance. Et c'est bien normal, puisque les murennes sont de redoutables prédatrices et qu'elles sont équipées pour ça. Oui, au bout de ce long corps tout en muscles prêts à bondir, embusqués dans un rocher, il y a une tête armée, non pas d'une, mais de deux paires de mâchoires aux dents ultra acérées, et c'est pas rien de le dire. Mais regardez-moi ce truc, si vous aussi vous avez peur de vous couper avec du verre, cette mâchoire doit aussi vous mettre mal à l'aise. Et comme si ça ne suffisait pas, comme je l'ai dit, elles ont une deuxième mâchoire à l'intérieur de la bouche, histoire d'être sûr que la proie n'ait aucune chance de pouvoir s'échapper. Hum, charmant petit poisson, n'est-ce pas ? Et pourtant, elle n'est pas si violente que ça. J'ai même vu des vidéos où des murennes ont l'air d'apprécier de se faire caresser par des plongeurs, mais j'ai aussi vu d'autres vidéos où on montre comment les pêcher, les découper pour les bouffer. Et ça, c'était beaucoup moins mignon. Bon, en tout cas, pour moi, l'électrophorus de Ark, en fait, c'est une murenne, mais avec la capacité électrique de l'agimote. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est vrai que la murenne fait un peu plus peur. Donc, est-ce que celle de Ark existe ? Pas vraiment. Est-ce qu'elle pourrait exister ? À la base, j'étais tenté de dire non, parce que ça fait quand même deux spécialisations, super mâchoire plus électricité. Mais au final, biologiquement, il n'y a rien qui l'empêche, donc pourquoi pas ? Mais heureusement pour nous, elle n'existe pas, parce que s'ils étaient aussi dangereuses que dans Ark, on serait mal barrés. Et d'ailleurs, on passe au deuxième. Et on continue dans le dangereux, et qui doit aussi vous rappeler de mauvais souvenirs si vous avez joué au jeu, le truc qui fait qu'on esquive les rivières dès qu'on peut, parce que sinon... Voilà, là, ce son, ça veut dire qu'on est foutu. Alors, est-ce que ce méga piranha existe ou a existé ? Et bien là encore, on va faire un petit tour du côté de l'espèce actuelle, et encore une fois, piranha, ça englobe beaucoup d'espèces placées sous une même dénomination. Le plus connu, et celui qu'on connaît tous, c'est lui, le Pygocentrus nateri, aussi appelé le piranha rouge, un poisson carnivore vivant en bancs nombreux et souffrant d'une réputation un peu exagérée, sans doute dû à une dentition comme la murenne, impressionnante, et peut-être aussi dû à pas mal de légendes urbaines. Bon, attention, je ne dis pas que le piranha est un petit poisson inoffensif, de toute façon, vu la mâchoire, la façon dont les dents s'imbriquent, et en plus, il a une mâchoire courte, donc ça veut dire plus de force, non, c'est bel et bien un poisson dangereux, mais il n'est pas aussi agressif qu'on pourrait le croire. Oui, parce qu'ils peuvent en effet nettoyer une carcasse de sa chair et ne laisser que les os en quelques minutes, mais c'est pas pour autant qu'ils attaquent tout ce qui passe sans raison. Vous avez vu aussi peut-être ce reportage où un mec se baigne dans une piscine remplie de piranhas et où il ne se passe rien. Non, ils ne deviennent agressifs que s'ils ont faim et que les ressources viennent à manquer, ou là, ils vont jusqu'au cannibalisme. Enfin, disons qu'en tant qu'humain, on a quand même très peu de chances de se faire attaquer, ce qui n'est pas le cas des autres animaux, spécialement pour les autres poissons qui vivent avec eux, mais surtout que ce piranha-là, c'est le seul strictement carnivore. Et oui, comme je l'ai dit, ce nom désigne plusieurs animaux, un bon paquet en fait, dont la plupart sont en fait omnivores à tendance herbivore, comme le célèbre Pakou. Je vous passe le nom scientifique et tout le bordel de famille sous famille, genre etc., puisque c'est juste pour dire qu'avec le piranha-rouge, ils sont proches. D'ailleurs, ça se voit morphologiquement, mais ils n'ont pas le même mode de vie ni régime alimentaire, et ça, ça influe donc sur leur dentition. L'un est fait pour découper de la chair, l'autre est fait pour broyer des choses dures comme des noix. D'où, là aussi, une légende urbaine colportée par beaucoup, dont moi, qui dit qu'il peut s'attaquer aux bijoux de famille des hommes. Je dis légende urbaine, puisque comme pour le piranha-rouge, il n'y a aucune étude qui viendrait prouver ça. Le seul truc que j'ai trouvé sur Internet, c'est un article qui date de 2013 et qui dit « Un pakou avait semé le trouble en 2013 au Danemark. » À la suite de la capture d'un de ces spécimens dans les eaux scandinaves, un scientifique avait mis en garde les hommes de garder leur maillot de bain en argant le fait que les pakous pouvaient confondre les testicules avec les noix dont ils sont très friands. Il s'avère que ce conseil était exagéré, bien que la morsure puisse être dangereuse, rencontrer des pakous dans nos eaux est hautement improbable, et la manière dont ils se nourrissent laisse peu de chance à une erreur de discernement. Oui, parce qu'on a retrouvé un pakou au Danemark, et là, déjà, il y a un souci puisque à la base, ça vit en Amazonie. Donc c'est sans doute un aquariophile qui l'a importé sans avoir prévu qu'il devenait aussi gros. Bref. Voilà, ça ressemble plus à une vieille blackbouffe entre collègues qu'à une étude scientifique. Je dis ça alors que je suis moi-même un beauf et que j'ai moi-même fait allusion à ça dans une très vieille vidéo. Bref, pourquoi je parle du pakou et du piranha rouge alors qu'à la base, c'est sur le piranha de Ark ? Eh bien, c'est parce qu'un piranha géant a bel et bien existé. Et pour trouver son nom, encore une fois, on prend celui de Ark en tout petit, là, le méga piranha magnomorsus. Mais dans notre monde, il a été nommé méga piranha paranensis en 2009, alors qu'il a été découvert en Argentine en 1900, soit un siècle avant. Donc ouais, il est resté un long moment à dormir dans une réserve de musée avant que quelqu'un se soit penché dessus. Alors, ça donnerait un beau poissonnet de près d'un mètre de long, ce qui n'est pas mal du tout, surtout si on lui accorde la même alimentation et le même mode de vie qu'un piranha rouge. En gros, imaginer un banc de piranhas d'un mètre de long, ouais, ça serait pas très rassurant, c'est clair. Mais si je parle au conditionnel, c'est parce qu'encore une fois, c'est beaucoup de suppositions puisque tout ce qu'on a retrouvé de ce méga piranha, c'est un fragment de mâchoire. Alors, c'est un beau fragment, bien conservé, donc il y a bien existé des piranhas géants puisque cette mâchoire a bien appartenu à un animal. Mais par contre, quand on compare la forme des dents, on remarque quelque chose. Ça ne ressemble ni à celui du piranha rouge carnivore, ni à celui du Paku herbivore, mais à une sorte de mix entre les deux types de dents. Et oui, donc ces dents de Paku ressemblent pas mal à des dents humaines, et c'est pour ça que parfois vous les voyez dans des vidéos douteuses au titre putaclic. Et du coup, vous vous doutez du truc avec des dents comme ça, on pense simplement qu'il était juste omnivore. Donc oui, un piranha géant a bel et bien existé, même s'il ne serait pas beaucoup plus grand que le Paku, mais celui de Ark a l'air plutôt d'être inspiré de mauvais nanars mettant en scène des... Piranhas ? Cette variété de piranhas a disparu il y a de cela 2 millions d'années ! Piranhas géants qui peuvent voler, et exploser, et waouh, on dirait une technique d'autodéfense enseignée par The Top Man tellement c'est ridicule. Non, je ne veux pas parler de ce film, j'ai déjà vu une fois, ça m'a suffi. D'ailleurs, les pauvres piranhas, c'est un peu comme les requins, ils ont souvent le droit à des films de merde, qui en plus continuent à perpétuer une mauvaise image qu'on a d'eux. Et pour la suite, d'ailleurs, on va parler d'un autre poisson qui prend aussi cher, lui, mais pas dans les films. Le saumon à dents de sabre, ou saber-tooth salmon en anglais, tout simplement. Et c'est vrai que la première fois que je les ai vus, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que ça, des saumons à dents de sabre en version XXL ? Alors, il existe, il n'existe pas ? Et bah, pour répondre à cette question, on va faire comme avec les autres, on va prendre le nom inscrit sur le dino-dossier de Ark, c'est-à-dire Oncoracus Greg Salamia, et on va juste garder Oncoracus, parce que Greg Salamia, là, c'est le délire des concepteurs du jeu pour justifier et différencier les espèces du jeu des espèces de notre monde. D'ailleurs, bien joué à eux, puisqu'avec ce truc, on ne peut pas dire, moi le premier, gna gna gna, c'est n'importe quoi, telle ou telle bestiole n'est pas comme ça, parce que d'après nos études, blablabla. Et non, les relous comme moi, on ne peut rien dire, puisque le nom de genre ne correspond à rien de notre monde. Et en plus, pour certains, je crois qu'ils ont fait un petit kiff avec leur nom de famille, donc bien joué. Pour illustrer ça plus clairement, dans notre monde de la vérité véritable, le Triceratops, on l'a nommé Triceratops oridus, nom d'espèce, nom de genre. Enfin, si on partit le principe que le Triceratops avait bien existé, que ce n'est pas des squelettes fabriquées en Chine et enterrées après. Si c'est le cas, je ne peux plus rien pour vous. Donc, je disais Triceratops oridus dans notre monde, Triceratops, Styrax dans le monde de Ark, du coup, ça ne correspond pas. Du coup, ça explique, par exemple, les pics en plus sur la collerette. D'ailleurs, peut-être Styrax par rapport au Styrakosaure qui lui est bien fourni en pics en tout genre sur sa collerette, justement. Ouais, un jour, il va falloir que je trouve un moyen d'expliquer espèce, famille, genre, sous-famille, horde, sous-or, etc. Parce que c'est un sacré bordel, mais dites-vous qu'on a créé ça pour mieux s'y retrouver, parce que nous, les humains, on aime bien les petites cases comme ça, mais en vrai, c'est un peu plus compliqué que ça. Bon, bref, revenons à nos moutons. Enfin, à nos poissons. Donc, Ocoracus, c'est bien ceux qu'on appelle les saumons, des poissons bien plus intéressants que seulement pour leur goût pendant les repas de Noël. Remarque, ça aussi, ça a été respecté dans le jeu. Et celui qui va nous intéresser plus spécifiquement, c'est lui, l'Ocoracus nerka, aussi appelé vulgairement en français le saumon rouge, ou en anglais, le Sock Eyes Salmon, autrement dit, le saumon à oeil de chaussette. Ne me demandez pas pourquoi, aucune idée, mais je crois qu'il n'y a pas seulement les créateurs de art qui se sont fait plaisir sur les noms. Non, en vrai, c'est un autre signification en indien, mais saumon chaussette, ça me faisait beaucoup rire. Donc, notre saumon chaussette fait partie des plus grandes et abondantes espèces de saumons. Et on le retrouve principalement dans le nord-ouest de l'océan Pacifique quand il est en mode pépouse eau salée, et sur le continent nord-américain quand il passe en mode eau douce vénère. Ah oui, alors comme la plupart des saumons, mais pas tous, ils sont connus pour ça, remonter les rivières, mais ils ne le font pas par plaisir, bien évidemment, non, ils remontent pour aller pondre leurs oeufs. Donc, ils pondent leurs oeufs loin dans les terres en sécurité, ils éclosent là en eau douce, après, ils vont jusqu'à l'océan pour grandir et passer la plus grande partie de leur vie, jusqu'à ce que l'appel de la quéquette fasse son effet et qu'ils retournent là où ils sont nés pour se reproduire et mourir. Et c'est ça le cycle de vie d'un saumon. Et on appelle les poissons qui peuvent faire ça des poissons anadromes, le fait de pouvoir passer de eau salée à eau douce, et inversement. Je ne sais pas si ça vous servira un jour, mais au moins, vous le savez. Donc, le saumon commence sa vie en eau douce où il reste quelques semaines sous forme d'alvin avant de commencer à se transformer, se nourrir d'insectes en tout genre sur le chemin qui le mènera jusqu'à l'océan. Une fois dans l'eau salée de l'océan où il passera la plus grande partie de sa vie, il continuera à changer en arborant une couleur bleutée-argentée avec des taches sombres sur le dos. Une image classique où on a du saumon à des truites, on va dire. Sauf que si on regarde un peu celui de Ark, on voit qu'il n'a pas vraiment la même tronche. Et ça, ça s'explique biologiquement. C'est pas juste un délire d'artiste pour faire des bestioles plus méchantes comme la plupart des autres du jeu d'ailleurs. Un peu comme l'électrophorus et le piranha. Non, s'il a cette tête-là, c'est parce que nos saumons, là, comme je l'ai dit, ils sont en mode pépère dans l'océan jusqu'à l'appel du sesque et de la reproduction où ils vont passer en mode super vénère. Donc ça, c'est notre beau saumon fringant des beaux jours et ça, c'est le même quand il repasse en eau douce pour aller se reproduire. Ouais, ça fait une sacrée transformation. Bon, après, je vous montre les deux faces comme ça, mais évidemment, ça prend du temps. Ça ne se fait pas direct comme ça. Enfin, d'ailleurs, c'est surtout les mâles qui vont devenir comme ça, très rouges, avec même parfois une bosse sur le dos et surtout une gueule qui va bien changer avec une sorte de bec crochu et des dents qui vont grossir et partir dans tous les sens. Et là, on pourrait se dire que leur régime alimentaire va donc changer vu le changement dentaire, mais en fait, pas vraiment. Ouais, parce qu'en plus de ce changement impressionnant, là, il faut se dire que les saumons, quand ils remontent les rivières à parfois plus de 1000 km, faire des sauts de plus de 3 mètres de hauteur, ils arrêtent de se nourrir. C'est-à-dire qu'ils font tout ça juste sur leur réserve. Ça explique aussi pourquoi c'est leur ultime voyage et qu'après avoir fait leurs affaires, ils meurent d'épuisement. Et du coup, leur corps va donc nourrir le sol des frayères, les endroits où sont les œufs, et quand ils vont éclore des semaines plus tard, le coin sera abondant en nourriture. C'est un peu l'ultime sacrifice. Et je pourrais parler des heures de leur rôle et tout ce qu'ils apportent aux écosystèmes où ils sont, mais on va revenir sur cette histoire de dents. Parce que oui, les mâles ont donc des dents bien pointues et bien proéminentes non pas pour se nourrir, mais pour se friter avec les autres mâles et défendre les femelles convoitées. Donc voilà, ils font tout ça, le grand voyage, 1000 km, s'embouffer, en esquivant tous les prédateurs qui attendent leur arrivée tous les ans. Et en plus, après tout ça, ils doivent se battre entre eux pour avoir le droit de se reproduire. Je suis bien content d'être un humain. Et pour en revenir au sujet de départ, on a déjà retrouvé pas mal de dents et même de crânes fossilisées de saumon, mais bien plus grands que ceux qui existent encore. Alors que bon, il y en a déjà des balèzes de nos jours. Mais il n'y avait pas que leur taille de différend, mais aussi par exemple la forme des branchies, qui là, on pense, devaient non seulement servir à respirer comme la plupart des poissons, mais aussi possiblement pour se nourrir en filtrant l'eau pour garder le plancton, régime alimentaire plus rare, mais qui existe encore et qui existe d'ailleurs chez une autre espèce de saumon du Pacifique. Et ce régime alimentaire expliquerait aussi sa grande taille puisqu'on retrouve pas mal de choses nous faisant penser qu'à son époque, c'est-à-dire au myocène, le plancton était plus abondant qu'aujourd'hui. Et donc, plus de nourriture disponible égale possibilité à son organisme de grandir jusqu'à 2,70 m pour notre saumon mangeur de plancton. Grande taille, oui, mais pas si exceptionnel que ça quand on pense aux mangeurs de plancton actuels, comme la baleine, le requin baleine ou la raie menta par exemple. Donc voilà, il devait se nourrir de plancton dans l'océan avant, comme les saumons d'aujourd'hui, de prendre la route pour l'intérieur des terres dans les rivières là où on a retrouvé ces fameuses dents fossilisées. Donc sans doute comme ceux d'aujourd'hui, ils devaient passer en mode furaxe avec des dents pour se battre avec les autres mâles. Sauf que là aussi, les dents retrouvées sont démesurément grandes, surtout une paire et du coup qu'on pensait ressemblant un petit peu positionnées comme nos canines et c'est pour ça qu'on l'appelait le saumon tigradant de sabre. En termes plus scientifiques, on l'appelait même le smilodontis rastrosus et si je parle au passé, c'est parce que ça a changé quand on a découvert un crâne en meilleur état que les autres. Bon, il est quand même bien abîmées mais le plus important c'est que celui-là avait encore ces fameuses dents en place et du coup, on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas vers le bas comme les smilodonts comme on pensait avant mais qu'elles étaient sur les côtés comme les phacochères. Donc il ne faudrait pas appeler le saumon tigradant de sabre mais le saumon phacochère et comme il est proche de l'oncoracus nerca dont je parle depuis tout à l'heure, on peut penser que ça lui servait à la même chose, c'est-à-dire à la baston pendant la saison des amours. C'est lui qui décide. Et parfois de la baston. Bref, notre saumon phacochère s'appelle désormais oncoracus rastrosus et ce mode de vie ressemblant à celle de son cousin actuel plus petit a l'air d'être confirmé en partie parce que les dents fossilisées retrouvées sont plus grandes quand elles sont trouvées plus profondément dans les terres et plus petites quand on se rapproche de l'océan. En gros, ça confirme que les dents de notre poisson se développent au fur et à mesure de son voyage s'agrandissant plus il s'approche de son lieu de reproduction. Donc oui, il y a 14 millions d'années il devait sans doute y avoir des saumons de 3 mètres de long qui remontaient les rivières pour se friter entre mâles après et quelque chose nous dit qu'ils craignaient moins les ours que ceux d'aujourd'hui. Alors conclusion est-ce que les saumons de Haar comptent exister ? Encore une fois oui et non oui pour la taille mais non pour la disposition des dents qui correspond encore à l'ancienne image qu'on avait d'eux. Bon, ça fait 2 poissons sur 3 qui ont existé et encore même l'électrophorus on pourrait dire qu'il existe encore avec les murennes. J'espère que ce petit plongeon dans le monde des poissons vous aura plu et le fait que j'utilise un jeu vidéo pour parler d'autre chose n'est pas trop gênant et si vous avez d'autres noms de bestioles ou vous ne savez pas trop n'hésitez pas comme ça ça me fera une raison de refaire une vidéo du genre là j'avais pris comme thème les poissons mais ça peut être carrément autre chose. Et merci aux membres de la Paléosphère qui m'ont envoyé des articles pour cette vidéo parce que bon les poissons ce n'est pas les sujets les plus étudiés donc je ne vous raconte pas la galère quand il faut trouver des infos dessus. Merci à vous aussi d'être de plus en plus nombreux si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager je pense que la prochaine on va s'attaquer à une grosse idée reçue du coup je vous dis à la prochaine. BIT